Voici l'histoire de Oumar Tal. Oumar Tal, de son vrai nom, Oumar Fouti-Outal, ou Oumar Seydoutal, appelé aussi El-Haj Oumar, ou encore Al-Fouti. Etant souvent un chef de guerre, érudit, musulman et soufi membre de la Tidjaniya, né à Halouar, dans le Fouta-Toro, dans l'actuel Sénégal, entre 1794 et 1797, ce tout-couleur a fondé un empire hémifère, l'empire tout-couleur, sous le territoire de ce qui est aujourd'hui la Guinée, le Sénégal et le Mali. C'est aussi grâce à Oumar Tal que la confrérie Tidjaniya se propagea au Niger, au Mali et au Sénégal. Il s'attribia d'ailleurs le titre de halife de la Tariqa en Afrique du Sub-Saharienne. Il a disparu mystérieusement dans la falaise de Bandagra le 12 février. 1864 Biogravi, enfance de l'âge Oumar Tal. Enfance, il est né entre 1794 et 1797 à Halouar. Il est le fils de Seydoutal et de Sornadama Aïssetiam. Il est le quatrième fils de son père et le huitième enfant de sa mère, puis issu d'une grande famille de notables et chèvres religieux. Il a commencé à approfondir dans la connaissance de l'islam grâce à Abdel Karim, l'être musulman originaire du Fouta Djalon, membre de la confrérie Tidjaniya. Ses voyages, à partir de 1827 et pendant 18 ans, Oumar Tal entreprend plusieurs voyages. Il rentre à Hamdallahï, sur le Niger, où il rencontre Amadou Cheirou, le fondateur de l'empire théocratique du Massinat, puis séjourne plusieurs mois à Sokoto, à la cour de Mohamed Belou. Il traverse ensuite le Fenzan et se rend au Caire avant d'atteindre la Mecque, où il reçoit de la part de Mohamed Al-Ghali. Les titres d'El-Haj et de calife de la confrérie sous-Tidjani pour le Soudan en 1828, il rejoint ainsi la confrérie tidjaniya en 1833 par l'intermédiaire de Mohamed El-Ghali, boutalib originaire de Fès, qui avait rencontré et fréquenté à la Mecque. Il séjourne ensuite à l'université à Lazare du Caire, puis chez le sultan du Bourne, dont il épouse une fille à la cour de Mohamed Belou, dont il épouse également une fille à faim, Hamdallahïche Amadou Cheirou, qui cette fois-ci l'accueille beaucoup moins favorable. Puis, il est emprisonné par le roi, animiste Bambara de Ségou. Lorsqu'il est relâché, il se rend dans le Fouta Djalon, où l'Allemagne l'autorise à créer une Zawiyah en 1841. Pendant 13 ans, il prêche l'islam sunnite à travers la doctrine acharite, la juridiste prudence maliquite et la spiritualité de la tidjaniya d'abord au Fouta Djalon, puis à Dingirai, actuel Guinée, en 1848. Djihad est l'âge ou martel. A Dingirai, il prépare le djihad, guerre sainte, et acquiert une réputation de saint et rassemble de nombreux disciples qui formeront les cadres de son armée. Son armée équipée d'armes légères européennes, reçue de trafiquants britanniques de Sierra Leone, s'attaque à plusieurs régions malinquées à partir de 1850. Il occupe sans difficulté les territoires Mandeng et du Bambouk, 1853, puis attaque les Bambaras-Massassi, dont il prend la capitale Nuro, 1854. En 1858, il annexe le royaume Bambaras du Karta et s'éprime sévèrement les révoltes. L'OTAN contre l'armée coloniale française, il fait construire un Tata, une fortification à Conakry, 77 km à l'ouest de Caï. En avril 1857, il déclare la guerre contre le royaume du Rassaut et assiège le fort de Médine qui sera libéré par les troupes de Louis-Fadère le 18 juillet 1857. Entre 1858 et 1861, l'âge Umartal s'attaque au royaume Bambaras et Karta et de Ségou, bataille de Nganou. Le 10 mars 1861, il conquiert Ségou, qu'il confie un an plus tard à son fils Ahmedou pour partir à la conquête d'Amdallai, capitale de l'Empire Paul du Massinat, qui tombera le 16 mars 1862. Après trois batailles, faisant plus de 70 000 morts, obligés de se réfugier dans les grottes de Degemberay près de Banyagra, il disparaît dans une grotte le 12 février 1864. Son neveu, Tidjanital, sera son successeur et installera la capitale de l'Empire tout couleur à Banyagra. Son fils, Ahmedoutal, règne à Ségou jusqu'à la conquête française en 1893. Le théocratie, mu par l'éologie universaliste de l'islam par un projet de revendication égalitaire de la société, et l'âge Oumar encourage le libéralisme du sunnisme via la confrérie Tidjania, dont il est le représentant de l'époque et se promet d'imposer une fraternité transcendante au peuple du Soudan occidental. Et l'âge Oumar gouverne ses états comme un théoractique, assisté par un conseil comprenant quelques grandes marabouts, certains de ses frères et des compagnons de pèlerinage, la loi coranique et les principes fondamentales du gouvernement sur le plan administratif. Et l'âge Oumar s'empire du modèle d'Egypto-Turc avec division du pouvoir entre un nouveau gouverneur civil Pacha et un gouverneur militaire Bey. Chaque province dispose d'une puissance fortereste. Tata, commandé par un chef militaire dirigeant une importante garnisson. C'est en l'instar de la colonisation Peul conduite par Madibo Adama dans l'Adamoua, le fondateur d'un état prospérant essentiellement par le trafic d'esclaves. Époquée de l'âge Oumar L'un de ses amis Oumartal, Mahmoud Alou Teyam, couche par écrit l'histoire de sa vie dans un écrit, la Qasida, qui rédige un adyami, c'est-à-dire un polnoti, avec l'alphabet arabe. Ce récit est traduit en français pour la première fois par Henri Gaden en 1935, puis plusieurs autres éditions et traductions plus proches du texte original, dont en français par Sambadja en 1983, l'époque de l'âge Oumar, qu'on est dans le même temps une ample diffusion orale parmi les populations belles, notamment au Sénégal et au Mali. Elle devient un mythe fondateur de l'Islamisation de l'Afrique de l'Ouest. L'époque est présentant un âge Oumar comme un messie, annonçant les grands chers musulmanes de la région. Pour les décennies suivantes, Calais entre Mabadjarou, fondateur d'une théocratie horripe, où Maliksy, son successeur, a la tête de la Tarihati Janiya. En vie d'une restitution, le premier ministre français Édouard Philippe a déposé pour cinq ans au Sénégal le 17 novembre 2019, lors de sa visite officielle au Sénégal. Le sabre est l'âge Oumar Thal, en rendant hommage à l'ancien empire tout couleur. Néanmoins, cette attribution est remise en doute. « Aucune source historique, locale ou européenne ne fait la moindre allusion à un sabre européen qu'aurait possédé l'âge Oumar Thal. Ce sabre d'infanterie français modèle 1821 pourrait avoir appartenu à son fils. » C'était l'histoire de l'âge Oumar Thal, de son vrai nom Oumar Fouti Uthal. Voix, Momo Barham. Voix, Momo Barham. Voix, Momo Barham. Voix, Momo Barham. Sous-titrage ST' 501